Je vous propose dès maintenant de commencer par Berachot, donc c'est le tout premier traité du Talmud. Pourquoi aller chercher une autre page que la toute première ? Et puisque je fais cette vidéo pour un ami qui s'appelle Laurent, qui m'a demandé de le faire, et bien il m'a dit voilà, tu commences par la première page, Berachot. Donc, pour ce faire, et bien on va aller dans Sefaria, tout simplement. Alors, sachant que la page de Gemara du Talmud de Babylone, telle qu'on peut la voir, vous voyez, si je regarde avec la caméra de mon smartphone, voilà, ça commence comme ça, c'est la page. On va avoir exactement la même chose dans Sefaria, donc parfois j'irai évidemment quand j'en aurai besoin sur cette page, mais pour l'instant, le mieux, le plus simple, c'est d'aller ici. Donc, il y a plusieurs façons de faire, soit on va directement dans Talmud, soit dans la Mishnah, puisque évidemment, la première partie du Talmud, c'est la Mishnah. Vous voyez, si je vais ici dans Berachot, donc Berachot, c'est le premier traité, qui signifie donc bénédiction. Ici, j'ai la première phrase, premier mot, mais Eimatai. Je vais aussi le retrouver ici, mais en ponctué. Donc évidemment, c'est plus simple d'aller directement dans la Mishnah pour la première partie, parce que c'est directement ponctué. Des fois, vous verrez qu'il y a quelques nuances, quelques variantes, plus exactement, entre ce qu'il y a dans la Mishnah, l'édition de la Mishnah, les manuscrits de la Mishnah et les manuscrits du Talmud. Donc, vous voyez, ici, nous avons le premier mot, mais Eimatai. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce premier mot ? Pour ceux qui font l'hébreu biblique, vous connaissez certainement le mot Matai, qui signifie « quand ». Ici, Eimatai, Eim, c'est un peu comme dans Eifo, hein, Po, c'est ici, Eifo, c'est Où. Alors, vous voyez, l'avantage de ce... quand on met... L'avantage de Sefaria, c'est qu'il donne des... Voilà, il donne des... tout de suite des aides, comme ça, des ressources, dictionnaires. Bon, ici, le « me », c'est « min », c'est-à-dire la provenance. Donc, ici, Eimatai, ça veut dire « quand », comme Matai. Et « me, Eimatai », ça veut dire « depuis quand » à la source de « quand ». Quelle est l'origine ? Comme « min, ametsar, karatia, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ». Voilà, là, c'est « me, Eimatai, depuis quand ». Depuis quel moment ? Korine, alors, Korine, c'est... Vous voyez, ils ont mis ici « kore », « kora ». Alors, le concept, c'est que Korine, c'est... En fait, une... Alors, la terminaison, c'est du « in », c'est comme le « im » en hébreu, en hébreu biblique. En hébreu mishnik, il y a la terminaison « in » comme en araméen et la terminaison « im ». Ce n'est pas un araméisme, c'est juste que l'hébreu mishnik, l'hébreu de la Mishnah, qui est postérieur à l'hébreu biblique. Donc, la Mishnah a été publiée en l'an 200. Eh bien, on a une langue qui est légèrement différente de l'hébreu biblique. Sachant que ce « in », on va le retrouver quand même dans certains pluriels en hébreu biblique, dans des livres tardifs, comme par exemple « Job ». Donc là, ici, on devrait avoir quelque chose comme « kore in », c'est-à-dire, si je vais le taper dans le navigateur, « kore in », comme ceci. Et en réalité, on a le aleph qui est parti, et on a donc « kore in », sans le aleph. Mais il s'agit bien du verbe « kara » qui signifie « lire », « réciter ». Donc, « kara », « mikra », en hébreu biblique, « kara », ça peut vouloir dire « appeler », « crier », comme en hébreu moderne. Là, ça a le sens de lire. Donc, c'est comme si on avait « me min matai kor im », donc « lit-on », « et shema be arvit ». Alors, « shema », évidemment, ça fait référence au texte qu'on appelle le « shema » de la prière juive, qui est de Théronome au chapitre 5. En fait, si on va chercher dans un « sidour », donc vous voyez, par exemple, je prends un « sidour », hop, voilà. Là, je vais trouver les prières du matin. Donc, autant vous montrer directement comme ça. Donc, ça, c'est un livre de prières. On a « shaharit », les prières du matin. Et à un moment donné, on a... Je suis allé trop loin. La lecture de la Torah, je suis allé beaucoup trop loin. Ça, c'est le « shemonesse », la « amida ». Et juste avant, on a ce qu'on appelle le « shema » et ses bénédictions. « Kriat shema ». Vous voyez, on a la même racine que « korin », « kriat », donc la lecture du « shema » ou « virkhotéha » et ses bénédictions. Bon, c'est vrai que c'est important pour bien comprendre le traité Berakhot, pour bien comprendre de quoi il parle, d'avoir sous les yeux un « sidour » qui permette de comprendre... Ben, vous voyez, on a d'abord les bénédictions. « Birkat yotzer », donc la bénédiction du Créateur. « Vraha Rishonash Elifne Kriat Shema », la première bénédiction qui est avant le Kriat Shema. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ensuite, on va en avoir une seconde, donc c'est très long, hein, toutes ces bénédictions. On a un texte qui est là, et ensuite... Donc ça, c'est la fin de la bénédiction. Et ensuite, on a le Kriat Shema, donc la lecture du Shema elle-même. Donc ici, Shema Yisrael Adonai, Eleni Adonai, Echad. Et puis ensuite, la suite, donc dans Deutéronome 6, j'ai dit 5 tout à l'heure, je me suis trompé. Et la deuxième, dans Deutéronome chapitre 11. Et à la fin, la parasha des Tzitzit, qu'on trouve donc dans Bemidbar 15. Et ces trois textes constituent ce qu'on appelle le Kriat Shema, la Kriat Shema, la récitation du Shema. Donc, quand la Mishnah dit Meïmatai Korin et Shema, depuis quand... À partir de quelle heure ? C'est pas dit comme ça, mais depuis quand lit-on le Shema ? Bé Arvit, A Arvit, donc Arvit, c'est la prière du soir. Érev, c'est le soir, Arvit, c'est la prière du soir. On peut remarquer un point intéressant, c'est que dans le Talmud, dans la version du Talmud de Babylone, pas la version de la Mishnah, on a Meïmatai Korin et Shema, Ba Aravin, Arvin. On n'a pas Arvit, mais Arvin. Bon, c'est un petit détail. Arvit, ça fait vraiment référence à la prière du soir. Arvin, ça serait les soirs. Voilà, donc, notre première question. Donc, là, Mishnah pose une question. À partir de quand lit-on le Shema ? Bé Arvit, j'espère qu'au niveau de l'hébreu et de la langue, c'est suffisamment clair, que j'ai suffisamment décortiqué. Si c'est pas clair, envoyez-moi des commentaires, j'essaierai de répondre, voire de refaire la vidéo. Donc, maintenant, on va répondre à cette question. Mi Sha'a. Donc, Sha'a, c'est une heure. Donc, depuis l'heure, Mi Sha'a. Cheh. Donc, en hébreu michnique, on a Cheh, qui est le relatif. En hébreu... On le trouve, le Cheh, en hébreu biblique tardif. Sinon, c'est plutôt Asher. Mi Sha'a, Cheh, Hak Kohanim. Donc, les prêtres. Kohen, Kohanim. Nikhnasim. Je vous fais remarquer en passant que là, on a des pluriels en Im, mais non pas en In. Nikhnas, c'est le Nifal de Kanas, qui est inusité, le Kale est inusité. Donc, Kanas, on a Kanes, qui existe, qui est regroupé, assemblé. Nikhnas, c'est entré. Mi Sha'a, Cheh, Hakohanim. Nikhnasim. Donc, les prêtres rentrent, entrent. Alors, on ne dit pas où, mais on va dire ce qu'ils font. Les Echol. Donc, manger, pour manger. Bitrumatan. Alors, Trumatan, qu'est-ce que c'est ? Truma, en hébreu moderne, c'est une... C'est une contribution. Mais là, il ne s'agit pas du tout de ça. Truma, il s'agit d'un... D'une offrande, qui s'appelle Truma. Et donc, qui... Qui se mange. Alors, quand on ne sait pas trop de quoi il s'agit, on peut aller voir dans un dictionnaire. Mais, c'est là où notre ami Adin Steinsaltz a bien fait les choses. On peut aller voir dans ce fameux bouquin, les clés du Talmud. On a un... Voyez, une sorte de... De chapitre, assez gros. Concept et termes halakhiques. Et donc là, on a énormément de... D'entrées. Donc, par exemple, on peut lire ici... Teruma. Teruma, Terumagdola. Alors, ils ont traduit par Teruma. Voilà. Donc, seul, sans autre précision, désigne la Terumagdola. Donc, il faut aller voir dans Deutéronome 18.4 et Nome 18.2. Ordonne de donner au Kohen les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile. Donc, ce commandement s'applique uniquement aux produits d'Eretz Israël. Donc, la Teruma, c'est une offrande que les gens font. Ici, je pense donc que c'est... Eh bien, c'est les... C'est quelque chose que les prêtres vont manger. Voilà. Pour en souligner l'importance, les sages ont demandé au Kohanim de se laver les mains avant de manger la Teruma et par la suite, ont imposé à tout le peuple les habitions rituelles. Donc, en fait, la Teruma, c'est vraiment la nourriture des prêtres qui est donnée par les gens qui présentent ces offrandes. Voilà. Moi, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin. Après, on peut regarder dans des encyclopédies. Par exemple, si on veut aller vraiment très très loin, il y a toute une collection que j'ai à disposition mais que je regarde quand j'en ai vraiment de temps. Ça s'appelle... Ça s'appelle Ancyclopédia Talmudite. Donc, là, c'est assez gros. Il y a plein d'articles vers des ouvrages de... Évidemment, vers le Talmud, vers des ouvrages de Halakha, Maïmoini, des compagnies. Bon. Je pense que quand on débute, c'est pas forcément la peine d'aller jusque là. Donc, voilà, c'est juste pour information. Donc, ça s'appelle... Voilà. Ça s'appelle Encyclopédia Talmudite. Donc, ça, c'est l'index. C'est vraiment une encyclopédie. Donc, ça ne se trouve pas en ligne. Si on veut approfondir des sujets, c'est là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste de l'athéroma. Mais voilà. Donc, je reviens à notre texte. Ici, donc, on nous dit que le moment où on doit lire le Shema le soir, pour la prière du soir, Misha, c'est à partir du moment où les prêtres rentrent pour manger leur teruma. Je fais une petite remarque linguistique. Bitru matan. Vous voyez que le an, normalement, ça devrait être bitru matam. Leur teruma à e, grammaticalement parlant, c'est am. Il faut savoir que on a très souvent, alors ça existe en hébreu biblique aussi, mais c'est encore plus vrai en hébreu michnique, des interversions de genre dans la Mishnah, mais très souvent en faveur du féminin. C'est assez étonnant. Il ne faut pas être dérouté. C'est pour des raisons, je ne sais pas, ça peut s'étudier. Il y a Daniel Boyarin, par exemple, qui a fait des études sur ce genre de sujet, des études de genre. Pourquoi est-ce qu'il y a une féminisation en hébreu michnique ? Bon. Il y a certainement des raisons sociologiques, etc. Je vous le fais remarquer parce que je trouve que c'est intéressant. Continuons notre Mishnah. Alors, ici, donc, on a eu Mishah. À partir de l'heure où les Kohanim rentrent pour manger leur Therouma, Ad, jusqu'à, Sof, Sof, c'est la fin, c'est l'équivalent de l'hébreu biblique Ket, Sof, c'est plus Mishnique. Ad, Sof, Ha, Hashmura, Ha, Rishona. Alors, Hashmura, c'est la... C'est la veille. En fait, c'est un moment nocturne. La première veille, ça désigne une période... Alors, on peut regarder également Steinsalt. Qu'est-ce qu'il dit à Hashmura ? Est-ce qu'il a une entrée ou pas ? Normalement, il devrait... Oui. Hashmura... Voilà, c'est ça. Donc, là, je vous montre Steinsalt. Steinsalt, l'entrée de Steinsalt. Alors, vous voyez, c'est marqué ici, Hashmura, les veilles. Selon les opinions, la nuit est divisée en trois ou quatre veilles. Elles servent à définir le temps alloué à certaines obligations, comme la récitation du Shema, Kriyat Shema, et le début du service du matin dans le temple. Voilà. Tumat HaDeshen. Bref. Donc, c'est intéressant. Hashmura, c'est un concept de division de la nuit. Donc, si je reviens à notre Mishnah. Donc, Hashmura, Harishona, c'est la première veille. Donc, c'est la première partie de la nuit. Je suppose... Après, il faudrait creuser pour savoir les différentes opinions, je suppose, des rabbins, pour savoir combien il y a de divisions, etc. Qu'est-ce qui s'applique. Bon. Pour l'instant, on n'est pas là. En tout cas, c'est la fin de la première veille qui clôt, on va dire, le moment de la récitation du Shema. Donc, à partir du moment où les prêtres, les koanimes, rentrent dans le sanctuaire pour manger les contributions des fidèles jusqu'à la fin de cette période. Et on nous apprend ensuite que divré Rabbi Eliezer. Ceci sont les paroles les paroles de Rabbi Eliezer. Alors, là encore, je m'attarde un petit peu sur les sur les mots, mais et sur les personnes, c'est toujours très intéressant de regarder Steinshals qui nous raconte dans son fameux dans son fameux Les clés du Talmud. Donc, dans cet ouvrage C'est Capital, il y a un il y a une tout un chapitre sur les Tanaïm et les Amoraïm ou les générations de maîtres. Donc, les Tanaïm, ce sont les maîtres. Un Tana, c'est un maître qui apparaît dans la Mishnah, l'époque de la Mishnah, donc jusqu'à l'an 200. Et les Amoraïm, ce sont les maîtres de la Guémara, ceux qui sont venus après l'an 200 et qui ont commenté la Mishnah, donc formant la Guémara, soit du Talmud de Jérusalem, soit du Talmud de Babylone. Et donc, on a des tableaux comme ceci dans Steinsalz, dans le guide de Steinsalz, qui expliquent voilà, à l'époque des Tanaïm, il y a des générations. Alors, il y a d'abord en fait, des des Tanaïm anciens, on va dire, et puis après, il y a l'ère vraiment de ceux qui ont le titre de Rabi, donc après la destruction du temple, ils ont le titre de Rabi, Rabi Shimon Gamaliel, Menzaka, etc. Voilà, Rabi Akiba, enfin des gens très connus, même par des noms talmudistes. Ici, on a l'époque des Amorahim, et puis ensuite, on a, vous voyez, pour chaque génération, on a toute une liste de rabbins plus précise, et ensuite, c'est divisé entre Eretz Israël, donc c'est le Talmud de Jérusalem, et Babylonie, Talmud de Babylone. Sachant que parfois, certains passent de Eretz Israël en Babylonie ou vice versa. Ensuite, il y a toute une liste qui permet d'aller, enfin, une liste de rabbins qui permet de retrouver leur époque. Donc, par exemple, si on prend Rabi Eliezer, qui était cité dans notre Mishnah, donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a Rabi Eliezer, Ben Irkan, Ben Yaakov, Ben Yossi, Ben Yossi et Galili. Bon, le camp de C'est Rabi Eliezer tout court, c'est Ben Irkan, Ben Hurkanos, en hébreu, et vous voyez, c'est marqué juste à côté, T3. T3, donc, T comme Tanaïm, donc, c'est un Tana, et il est de la troisième génération, la génération de Gamaliel de Yavné. Donc, on s'appelle approximativement quand est-ce qu'il a vécu, ce Rabi Eliezer, de 80 à 110. Donc, il est marqué là, Rabi Eliezer, Ben Hirkan, Irkanos, en fait, entre parenthèses, parce que c'est lui le plus, quand on dit Rabi Eliezer tout court, et ben, c'est à lui qu'on fait référence. Sinon, on précise. Alors, après, on apprend que Rabi Eliezer, c'est, évidemment, il y a des écoles, au fur et à mesure qu'on fréquente le Talmud, on finit par, je vais dire, par les connaître, sur tous ceux qui reviennent très souvent. Rabi Eliezer, c'est l'époque de Yavné, c'est le collègue de Rabi Yehoshua, qui est, ils sont souvent en opposition, donc, Yehoshua, Ben Hanania, et la Halakha est toujours comme Rabi Yehoshua. Rabi Eliezer, en fait, c'est un petit peu de la continuité de Chamaï. Voilà, donc, pourquoi Steinsalt est important, vous voyez, ça permet vraiment d'avoir des repères. Alors, parfois, ça peut devenir plus compliqué, et il existe des atlas des atlas de rabbins qui sont beaucoup plus précis. Par exemple, celui-là, cet atlas Etz Chaim d'un certain Raphaël Raphaël Halperin. Ça, c'est vraiment très, 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 très complet. C'est une liste énorme. Il y a des... des... des généalogies entières de rabbins qui, disciples de qui, des cartes, etc. C'est... quand on veut aller plus loin pour repérer un certain nombre de rabbins qui ne sont pas forcément dans le guide de Steinsalz, eh bien, on peut aller dans ce type d'ouvrage. Pour l'instant, ça nous suffit pour notre Mishnah. Donc, tout ce qui a été dit là, donc, Mishah, Shia, Kohanim, Nikhnasim, Lechol, Bitoumatan, Atzof, Haashmura, Rishonah, Tout ça, c'est des vrais Rabi Eliezer. Donc, lui, Rabi Eliezer définit ce moment-là, cette période-là pour pour la récitation du chemin. Va hahamim omrim ad khatsot et hahamim, donc, haham, c'est un sage, les sages disent. Donc, les sages, en fait, ça désigne personne de particulier, mais ça va être l'opinion, on va dire, ça va être l'opinion qui va être retenue. En fait, Rabi Eliezer, quand on dit vachachamim omrim ad khatsot, donc, les sages disent jusqu'à minuit, khatsot, donc, c'est minuit, il ne conteste pas la première partie de ce qu'a dit Rabi Eliezer, mais seulement la deuxième partie, à savoir que c'est la première veille qui constitue, la fin de la première veille qui constitue la fin du moment où on peut réciter le schéma, les sages disent ad khatsot, non, c'est plus longtemps, en fait, c'est jusqu'à minuit. Je suis en train de regarder, si, 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 il y a quelque chose sur khachamim omrim, dans le livre de Steinsalt, je vais vous montrer quand même que, finalement, il y a beaucoup de choses dans son, dans son, dans son, dans son ouvrage et que c'est vraiment très important de le consulter, donc, je vais vous montrer, ici, il y a un, une section d'Einsteinzalt qui s'appelle la terminologie talmudique, donc, en fait, la terminologie talmudique, ce n'est pas des concepts halachiques, mais, c'est vraiment, euh, la, l'articulation du raisonnement. Et là, vous voyez, on a ceci, khachamim, les sages. L'enseignement anonyme rapporté au nom des sages représente l'avis de la majorité ou tout au moins un point de vue communément admis. Voilà. Et il même, il cite même berachot de A, c'est-à-dire le passage qu'on est en train d'étudier. Maintenant, on va passer à la suite. Rabban Gamliel Omer. Donc là, c'est pareil, je retourne à Rabban Gamliel Omer, donc, encore une fois, on peut retourner voir le nom du rabbin, Rabban Gamliel, donc, évidemment, moi, je le connais, mais on peut remonter pour vous montrer d'Einstein's Haltz. Le Rabban Gamliel en question, évidemment, c'est c'est lui, c'est le Gamliel de Yavné, c'est-à-dire il est de la même génération qu'Eliézer qui vient de parler juste avant. C'est d'ailleurs logique parce que la prière obligatoire ça a été établi à Yavné. Donc, c'est normal que ce soit les sages de cette époque qui discutent du sujet. Rabban Gamliel Omer alors là, je voudrais aussi Omer, ça veut dire dit. Si on va dans la terminologie talmudique et qu'on va à Amar et à Omer, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est très important de regarder chaque mot quand on fait du Talmud de ne pas se presser. On peut se presser quand on connaît les concepts mais quand on est quand on ne connaît pas, ça ne sert à rien d'aller vite parce que de toute façon, il faut prendre son temps maximum. Donc, Amar et Omer, ce n'est pas la même chose. Omer, je vais vous montrer d'Ansteinsalt à quel endroit. donc, il y a c'est ici. Donc, il faut beaucoup feuilleter, il faut beaucoup donc, il y a aussi un chapitre dans ce de Steinsalt qui s'appelle la méthode de la Mishnah. Donc, ici, on a c'est assez court mais c'est un certain nombre d'éléments structurants du discours de l'herméneutique particulièrement de la Mishnah qui sont expliqués ici. Vous voyez, donc, quand je regarde ici, on a Amar Rabi, Rabi X a dit, il est important de souligner la nuance entre Amar Rabi Ploni, Rabi un tel a dit et Rabi Ploni Omer, Rabi dit, donc, ce qui est notre cas. La première expression est employée pour introduire un enseignement indiscuté du sage qui en est l'auteur ou qui l'a transmis alors que la seconde laisse entendre que ses propos ne font pas l'unanimité même si les arguments des contradicteurs ne sont pas explicités. Donc, c'est important d'aller voir chaque mot puisque derrière Raban Gamliel Omer, ça veut dire que c'est son avis mais qu'il n'est pas forcément partagé par tous. Donc, quel est son avis à Raban Gamliel Gamliel Omer ? Alors, lui, il ne conteste pas non plus la première partie il conteste le Had sauf la fin du moment où on a le droit de réciter le Shema puis il reprend le même mot ici Had vous voyez Had sauf Had Had saut donc les Kharamim les sages c'était jusqu'à minuit et Raban Gamliel lui, c'est Ad Che Ya Ali Hamoud Asha Ad Che jusqu'à ce que Ya Ali Hamoud 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 Amoud C'est colonne Se tenir debout et Chahar ça c'est comme Ahmad si vous voulez et Chahar c'est comme Ayelet à Chahar biche de l'aurore dans les psaumes Chahar c'est l'aurore donc Amoud à Chahar en fait c'est jusqu'à ce que monte l'aurore jusqu'à ce qu'il y ait le début finalement de la cette luminosité qu'on appelle l'aurore donc lui c'est même pas minuit pour lui la fin de la récitation du chemin c'est jusqu'à l'arrivée jusqu'à ce que l'aurore poigne on pourrait dire en français ou pointe donc voilà nous avons fait une partie de notre Mishnah on peut continuer encore un petit peu Marasé alors Marasé en hébreu public c'est une oeuvre Marasé c'est quelque chose qui est fait c'est le là Marasé dans le cas de la Mishnah ça veut souvent dire on raconte un fait on raconte une histoire c'est pas une parabole c'est quelque chose c'est quelque chose qui s'est passé c'est un oui c'est comme ça ressemble beaucoup au biblique en fait mais on raconte un épisode une histoire alors Marasé chez Baou donc que sont venus Baou bon ça c'est de l'hébreu totalement classique Banav donc ses fils je suppose je suppose que ce sont les fils de Raban Gamliel Marasé chez Baou Banav mi-bet ha-mish-te donc Banim Banav c'est fils mi-bet de la maison ha-mish-te mish-te vous voyez on a shata qui est boire mish-te c'est un endroit où on boit donc on dirait un banquet un festin comme celui par exemple on se retrouve ce mot dans le livre d'Esther quand Vachti et Esther organisent des festins des beuveries des mish-te donc Marasé chez Baou Banav mi-bet ha-mish-te donc on raconte l'histoire vraie a priori que ses fils sont rentrés on pourrait dire sont venus de mi-bet sont rentrés du donc mi-bet ha-mish-te la maison du festin bon ils sont rentrés d'une soirée bien arrosée on pourrait dire Amru Lo donc ils disent à lui Lo Karinu et Schema nous n'avons pas lu le Schema alors voyez ici Karinu on est dans du dialectal le Aleph qui normalement la forme puriste la forme classique c'est Karanu et là comme pour Korin là-haut on n'a plus le Aleph qui est remplacé par un Iod ce Aleph qui tombe qui est une forme dialectisée on va dire de l'hébreu classique Lo Karinu et Schema donc nous n'avons pas récité le chemin nous n'avons pas lu le chemin Amar Lahem totalement classique il leur dit Imlo Allah Amud Ashaha donc si l'aube n'est pas arrivé n'est pas monté Khayavin Atem Likrot Khayavin alors Khayav ça veut dire tenu tenu dans le sens de obliger alors là c'est pareil on peut aller chercher Khayavin dans Steinsalt au niveau du chapitre la méthode de la Mishnah et on trouve ceci Khayav il est tenu de passible de coupable ce terme a diverses significations dans un litige financier il indique qu'une partie a été reconnue coupable et doit payer la somme fixée par le tribunal au plan de la pratique religieuse il implique une obligation encore plus impérieuse que tsarir il doit ou Metsav il est soumis au commandement d'eux dans le domaine des infractions religieuses il signifie que la personne s'est rendue coupable d'une transgression évidente qui la condamne dans la plupart des cas à apporter une offrande expiatoire on explicite alors par Khayav Khatat il est tenu d'apporter une offrande expiatoire où on précise le châtiment de cette désobé donc je vous ai l'intégralité vous voyez Khayav suivant le contexte donc là on est vraiment au niveau de la pratique religieuse donc on est tenu de réciter le chemin tant que l'aube n'est pas n'est pas arrivé Khayavin Atem Likrot même commentaire Likrot normalement en hébreu classique c'est Likro ici Likrot c'est dialectal mais ça ça veut pas dire arriver comme en hébreu moderne ça veut vraiment dire lire vous êtes tenu dans l'obligation absolue de lire le schéma tant que le mot d'Achachar tant que l'aube n'est pas là Velozo Bilvad et pas celle-ci seulement alors ici zo c'est le mot de l'hébreu Mishnik pour zote on le trouve aussi en hébreu moderne Bi Lévade donc Lévade c'est seul Bi Lévade seulement Velozo Bilvad et pas seulement pour ce cas-là on pourrait dire pas seulement en fait cette on va expliquer par la suite mais ceci ne s'applique pas que à la question de la récitation du chemin El-la ça signifie mais bien mais bien plus mais aussi c'est l'équivalent de l'hébreu biblique Ki-im mais c'est un mot totalement d'hébreu Mishnik El-la Kol ma chez Amru Chachamim Ad Chatzot donc tout ce que tout quoi chez Amru tout ce pour quoi les sages ont dit jusqu'à minuit Ad Chatzot Mitzvatan leur commandement Mitzvah Mitzvat normalement ça devrait alors les choses ici c'est du féminin Velozo Bilvad pas cette chose souvent le féminin peut servir à indiquer le neutre donc Mitzvatan donc pour les autres choses leur commandement leur application leur leur oui leur obligation on peut dire Ad chez Yaale Amu Dachachar quand on a dit jusqu'à Ad Chatzot en fait leur application c'est jusqu'à ce que lève l'aurore ça veut dire quoi ça veut dire que quand les Chachamim ont dit Ad Chatzot en fait on peut même aller plus loin jusqu'à ce que l'aurore arrive alors ils vont donner les exemples maintenant de de ces éléments de ces autres commandements qui sont comme qui se produisent la nuit finalement un petit peu comme le Kriachma du soir Hector Halavim alors les Haktir ça c'est qui est Torette c'est l'encens c'est faire fumer on peut là aussi aller voir dans alors il y a il y a voir si oui Hector Halavim on a directement le concept qui se trouve d'Einsteinzalt je vais vous montrer dans concept et termes halachiques vous voyez il y en a ici Hector Halavim combustion des graisses Halav c'est en mon époux moderne c'est du lait Halav c'est la graisse au pluriel Halavim c'est comme Melech Melachim Hector c'est les Haktir c'est le nom d'action yphil Hector Halavim combustion en fait c'est plutôt faire fumer on va dire comme Ketoret l'encens combustion des graisses donc d'une offrande sur l'autel bien que tous les autres rites sacrificiels devraient être accomplis pendant la journée seulement la combustion des graisses pouvait se prolonger la nuit suivante si nécessaire voilà donc on est exactement dans le ce que nous décrit la Mishnah Hector Halavim V Evarim donc la combustion des graisses V Evarim ce sont Evar c'est Evar c'est c'est donc un un membre donc c'est aussi des membres pour les sacrifices Mitzvatan donc leur commandement et Ad Sheya Ale Hamoud Achachar donc on applique la même chose que pour le Kriach chemin Ve Chol Ha Ne Echalim Le Yom Echad alors et tout Ha Ne Echalim Ne Echal donc Nifal de Achal les les manger ce qui est mangé toutes les choses qui sont mangées les Yom Echad donc en un jour un pour une journée unique en un seul jour Mitzvatan Ad Sheya Ale Hamoud Achachar également pour ces pour ces ces sacrifices qui doivent être mangés le jour même leur commandement c'est jusqu'à ce que l'aurore arrive Im Ken Si Ken ça veut dire ainsi donc s'il en est ainsi Lama Amru Chachamim Ad Chatzot Pourquoi les sages ont-ils dit Ad Chatzot en gros c'est s'il en est ainsi que c'est jusqu'à l'aurore pourquoi est ce qu'ils ont dit pourquoi est ce qu'ils ont diminué qu'est des qu'est des ça veut dire afin deux ça désigne une intention qu'est des les haric haric il file de rachac ça veut dire éloigné rachoc loin les haric éloigné et ha adam donc afin d'éloigner l'homme ha adam min ha avera de la transgression quand on transgresse un commandement donc les sages ont fixé minuit ils ont dit minuit même si en fait ils tolèrent jusqu'à la jusqu'à la levée de l'aurore de manière à ce que les gens ne transgressent pas voilà donc notre première michna et vous voyez nous avons fini on a lu tout ça vocalisé et on est arrivé jusqu'ici vous pourrez regarder peut-être en anglais tous les commentaires parce que finalement c'est quasiment un commentaire puisque tout ce qui n'est pas en gras a été rajouté pour qu'on comprenne mieux et donc ça correspond plus ou moins à ce que je vous ai dit il y a en plus des citations qui vous expliquent les commandements de brûler sur l'autel etc d'où c'est tiré lévitique et compagnie et nous verrons mon objectif est essentiellement linguistique et de comprendre le sens de base pas forcément de faire de la théologie ça on pourra le faire plus tard et donc nous verrons la prochaine fois la Gemara donc là en araméen et je vous souhaite bon travail bon courage à bientôt